Hervé Kempf, éminent représentant du journalisme en France, et certainement aussi ce que le journalisme fait de mieux dans le monde entier. Hervé Kempf... Non, non, je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Hervé Kempf est là aujourd'hui, nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, pour nous parler maintenant de son dernier ouvrage qu'il a en date, le dernier en date, le plus récent donc, pas le dernier, j'espère qu'il en élira encore beaucoup d'autres, c'est le plus récent, un livre qui s'appelle tout simplement Notre-Dame des Landes, et qui, je ne vous apprends rien, qui est une ineptie en termes économiques, financiers, commerciaux et tout ce qu'on voudra écologiques, bien sûr. Et je souhaite à présent laisser la parole à Hervé, qui va d'abord développer sa façon, sa pensée par rapport à cet aéroport Notre-Dame des Landes, et son développement sera suivi d'un moment d'échange entre vous et Hervé. Vous serez libre de lui poser toutes les questions que vous souhaiteriez vous poser, il y aura un micro pour cela. Sachez que la conférence sera enregistrée, et que vous pourrez, ce ne sera certainement pas immédiat, mais vous pourrez acquérir un CD, si vous souhaitez emmener la conférence d'Hervé Kef chez vous, pour la réécouter sur votre photo radio, la faire partager avec vos amis qui n'ont pas pu venir ici aujourd'hui. Hervé, la parole est à toi. Merci Philippe, et pas redonner notre retard, mais on sortait juste d'un débat sur la démocratie, et comme toujours quand on parle de ce sujet important, ça a duré un petit peu plus de temps qu'on a prévu, puisque Philippe, contrairement à tous les idéaux écologistes de partage du travail, nous soumets aujourd'hui, après mon stack à mon avis. Donc voilà, excusez-nous pour le retard. Sur notre retard, je vous propose, je ne vais peut-être pas faire une conférence très très longue, je vais juste rebalayer un certain nombre de points, parce que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sait assez bien ce qui retourne, et puis peut-être après on pourra plus discuter à ce propos. Juste le premier point pour rappeler l'histoire de ce projet qui est assez fascinant, puisque ça date de 1967-72, c'est vraiment sorti des idées et sorti dans les années 67, ça a commencé à être inscrit dans les textes officiels à partir de 1972, et ce qui est intéressant de dire, c'est qu'en fait les arguments de l'époque continuent à être employés, alors que le contexte a totalement changé, puisque, donc je vous rappelle, le projet c'était de faire un grand aéroport au nord de Nantes, à environ moins de 20 km, et l'idée à l'époque, c'était que l'aéroport existant, qui s'appelait alors l'aéroport de Château-Bourbon, et qui maintenant est l'aéroport de Nantes-Atlantique, serait saturé, et qu'il faudrait absolument un nouvel aéroport pour faire face à la saturation prochaine du trafic. Et dans les textes de l'époque, et les vidéos de l'époque, on voit qu'il pensait qu'en l'an 2000, l'aéroport actuel atteindrait un million de voyageurs, et que là, ça serait trop, ça serait absolument indispensable de nouvel aéroport. En fait, l'aéroport actuel fonctionne toujours très bien, jour après jour, avec plus de 3 millions de voyageurs annuels, donc voilà, ça nous dit déjà que les prévisions, les extrapolations sont discutables, et un autre projet, une autre raison qui justifiait à l'époque le projet d'aéroport, c'était l'idée qu'on était encore à l'époque de Concorde, du superfluo de Concorde, dans lequel la France de l'époque mettait de grands espoirs, et l'idée était que, comme Concorde faisait beaucoup de bruit quand il passait au sud des terres, et qu'il ne pouvait, ce problème de l'usence sonore, n'en était pas eu au sud de l'océan, et bien en fait, la base de départ de Concorde serait, pour aller aux Etats-Unis, cet aéroport de Nantes, ou de Notre-Dame-de-Nantes, juste à côté de la France. Depuis, donc non seulement l'aéroport n'est pas saturé, mais super concorde, super expersonique, et a non pas coulé, corps et bien, mais enfin a disparu de la Seine, et pourtant, le projet d'aéroport s'est périodiquement maintenu, alors il avait disparu de l'agenda dans les années 70, après la crise pétrolière, la grande crise pétrolière de 1973, mais à l'époque, le Conseil Général avait préempté les terres, et donc avait acheté ces terres pour l'essentiel, et donc pendant toute la période jusqu'à maintenant, ces quelques 1600 habitants de terre n'ont pas subi le renombrement, l'évolution du reste du département en termes agricoles, et donc restait une zone assez préservée. Il y a toujours des agriculteurs dessus, mais grosso modo, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de luitage, il n'y a pas eu de lotissement, il n'y a pas eu de grandes exploitations qui s'étendent, et donc ça reste un lieu où il y a à la fois une agriculture qui est toujours vivante, parce que les agriculteurs sur place qui restent, fonctionnent toujours bien, tout en étant, disent les naturalistes qui ont attentivement étudié, une zone qui présente un intérêt écologique et faulistique, tout à fait intéressant, c'est une zone humide. Bon, le projet, donc, s'était évaporé dans ces années-là, dès le début, il y avait une résistance, c'est-à-dire à l'époque, les paysans, qui étaient quand même plus nombreux, avaient monté une association et avaient protesté très rigoureusement contre le projet, sans être entendus, les autorités étaient toujours en faveur, le projet disparaît de la Seine et puis il est réapparu autour de 2000, à l'époque où c'était sous le gouvernement de Lionel Jospin, et à l'époque, on se disait, il y a trop de nuisances sur les aéroports autour de Paris, avec Roissy, Charlemaux, et puis un petit peu Aurelie, il faut créer un troisième aéroport pour décharger Paris. Donc il y a différentes options qui étaient en jeu et c'est à ce moment-là que les autorités de Loire-Atlantique ont remis sur la table le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, donc en 2000, et là, on est reparti dans l'histoire récente. L'opposition de l'époque s'est réveillée, s'est élargie, on va en dire un mot, parce que c'est un aspect très important de Notre-Dame-des-Landes, et puis a mené une bagarre, une bataille tenace tout au long de ces années qui continue toujours, on dira évidemment un mot de la situation actuelle, mais qui a été marquée par un grand nombre, alors je cite en frac, de manifestations, d'occupations de terrain, de participation à des commissions de débats publics, des participations à enquêtes publiques, des procès, enfin voilà, toutes les grèves de la faim, une grève de la faim qui a été menée très, j'allais dire sérieusement et très douloureusement, puisque ça a été très paisible pour ceux qui l'ont dit plus, voilà, tout un florinège en quelque sorte d'action militante au bon sens du mot qui n'ont cessé d'être, qu'on détaillera peut-être si vous le voulez, et qui a produit à un moment important qui s'est produit à la fin 2012, en octobre 2012, et quand le gouvernement nouvellement élu de Jean-Marc Ayrault sous la présidence de François Hollande a décidé d'envoyer des gendarmes et des CLAS casqués, notés et armés évacuer la zone pardon, la zone indéfinite, la ZAD qui est un détournement en quelque sorte du nom officiel de la zone qui était zone d'aménagement différente. Et qu'est-ce qui s'est passé à la surprise générale des autorités, de la police, etc., alors qu'ils pensaient n'avoir à évacuer que quelques dizaines ou centaines de jeunes chevelus anarchistes, etc., et que ça se ferait sans difficulté, il y a une résistance très farouche sur place et surtout, très rapidement, d'autres... des gens sont venus de partout du département, d'autres associations, d'autres lieux, sans étiquette, mais sont venus pour soutenir et empêcher cette évacuation. Et donc, il y a eu pas mal d'épisodes assez violentes d'ailleurs qui se sont produits, une violence quand même qui est essentiellement de la gendarmerie et de la police. Et puis, il y a eu une grande manifestation qui s'est produite en novembre 2012 où près de 40 000 personnes sont venues manifester dans le bocage, dans une campagne à 20 kilomètres d'une grande ville qui sont venues de toute la France. Je suis sûr que certains d'entre vous y ont participé et en ont s'en souvenir. Et cette manifestation qui a été très voyeuse, très colorée, très pacifique, très constructive aussi puisque c'était une manifestation de réoccupation où un très grand nombre de gens sont venus mettre la main à la pâte et reconstruire des raisons à un endroit qu'on appelle la Châtaille. Et bien, marqué un vrai tournant dans cette lutte parce que c'était la popularisation. C'est-à-dire, ce qui était jusqu'alors un enjeu local, une bataille qui pouvait être perçue locale est devenue quelque chose de national dans lequel un très grand nombre de personnes se sont investies. c'est qu'il y a un collectif Notre-Dame-des-Landes très actif à Strasbourg. Je ne sais pas s'il y en a un à Colmar mais il y en a dans la France. Et puis depuis, je pense que qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Face à l'échec de l'intervention policière, le gouvernement a recouru à une ruse bien connue qui est la célèbre règle quand vous avez un problème, crée une commission. Non seulement ils ont créé une commission, mais ils en ont créé trois. Alors, il y avait une commission de dialogue, il y avait une commission d'analyse des problèmes scientifiques, écologiques et puis une commission sur la culture. Et donc, les commissions ont rendu leur rapport en avril 2013 disant pour l'essentiel qu'il fallait continuer le projet d'aéroport mais la commission scientifique a dit attention, il y a dans l'analyse écologique de l'impact de l'aéroport et la compensation environnementale que vous envisagez de faire des biais fondamentaux des erreurs scientifiques des manques d'inventaires naturalistes et donc, il faut reprendre la copie à zéro. Donc, à nouveau, il y a eu une hésitation là-dessus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Alors, j'ai besoin de me voir de scénario jusqu'au départ de Jean-Marc Ayrault qui a quitté le gouvernement il y a à peu près deux mois après les municipales. Je sais plus ce qui s'est passé entre avril 2013 et février 2014. Il y a eu une grande manifestation à Nantes. Il y a eu la grande manifestation à Nantes le 20 février. 5 000 personnes et on n'a entendu parler que du fait qu'il y a eu quelques cassages. On a entendu parler que du fait qu'il y a eu énormément de cassages. Alors, peut-être que je ne vais pas en parler maintenant en détail maintenant mais c'était un cassage très largement organisé par des autorités. Tout a été mis en place pour que les choses se tournent mal même s'il y avait un certain nombre de gens qui avaient dans l'idée que ça tournait mal mais pas selon le scénario qui était pratiqué. Avec tout l'appareil médiatique correspondant. Et avec tout l'appareil médiatique correspondant puisque le soir même Manuel Valls qui était à l'époque ministre de l'Intérieur a fait une déclaration excusez-moi d'être imprécis mais on ne pouvait quasiment pas les faire de terroristes mais les termes des black blocs violents enfin voilà la presse locale ouest-france mais aussi la presse stationnale je me souviens du Parisien celle de saccage à Nantes enfin on avait l'impression d'une ville totalement dévastée et puis en fait nous on était on était plusieurs journalistes de reporter Yètre et d'autres médias aussi non c'était pas dévasté il y a eu des déviances donc ça a marqué là aussi une nouvelle étape dans ce mouvement qui n'a pas rompu l'unité fondamentale des opposants et puis après il y a eu des élections municipales qui ont donné un résultat pas exactement en faveur du gouvernement actuel et du président actuel c'est en tout cas comme ça que vous pouvez l'interpréter si bien que Jean-Marc Ayrault a quitté le gouvernement et je vous rappelle que Jean-Marc Ayrault Premier ministre avant d'être Premier ministre qui était maire de Nantes depuis les années 2000 était farouchement attaché à cet aéroport à partir du moment où il n'était plus Premier ministre je ne pense pas que c'est un dossier qui intéressait ni Emmanuel Valls ni l'ensemble de ses collègues ni d'ailleurs aucun responsable politique en dehors du président du conseil régional de Pays-Loire et du conseil régional etc. ce qui veut que la question de l'aéroport est sinon en fouille mais enfin pour l'instant très clairement remisée à plus tard d'autant plus qu'il y a à peu près un mois un peu plus peut-être il y a eu un avis de la Commission un rapport de la Commission européenne extrêmement négatif à propos de ce projet de l'aéroport donc voilà on est dans une situation où des années de lutte extrêmement tenaces extrêmement intelligentes on va un peu le détailler un peu courageuses souvent courageuses aussi parce que l'intervention policière était quand même extrêmement violente et bien on est dans une situation moi je dis pas que la victoire est gagnée parce que les promoteurs de ce genre de projet sont toujours extrêmement tenaces ils ne veulent jamais abandonner mais en tout cas l'équilibre du rapport de force s'est nettement changé et donc on peut maintenant espérer que ce projet sera abandonné alors après il y a un autre défi d'abord il ne faut pas relâcher l'attention à ce sujet il y aura un grand week-end de fêtes les 5 et 6 juillet à notre Nantes-Landes il faut rester attentif à ça et voilà on ne va pas se dire ok c'est gagné on passe à autre chose et puis il y a un autre enjeu qui se joue c'est que non seulement on peut espérer gagner c'est-à-dire empêcher la réalisation de ce projet inutile on va le détailler un peu mais aussi se dire mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ces terres est-ce que maintenant ces 1600 hectares ils vont pouvoir continuer à être cultivés à tous les sens du mot dans un bon esprit de tentante et de créer en quelque sorte une alternative positive montrer qu'on peut faire quelque chose de créatif d'utile j'allais dire de joyeux de vivant à cet endroit et donc et peut-être est-ce une idée à avoir en tête parce qu'après tout il faut se dire que dans les batailles écologiques on va en gagner on peut en gagner l'enjeu c'est pas seulement de faire reculer en quelque sorte l'adversaire pardonnez-moi c'est vos occupiers guerriers qui ne sont pas du tout dans mon esprit mais souvent on est dans ce genre de comprobation mais aussi ok quand c'est gagné est-ce qu'on met en oeuvre l'alternative est-ce qu'on peut le faire une heure est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut vraiment montrer qu'on peut faire autrement que ce qui était fait ça je crois que c'est tout à fait aussi important de dire non seulement ces projets sont inadéquats pour telle et telle et telle raison mais aussi on peut faire autrement un point important dans ce Notre-Dame-les-Landes qui est je pense tout à fait exemplaire c'est qu'il y a eu une alliance c'est-à-dire j'ai retracé très rapidement l'histoire du projet ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois il y a eu en fait un élargissement de la vie c'est-à-dire au départ on va juste partir de l'an 2000 parce que si on est à 72 ça ne va pas loin mais 2000 donc c'est d'abord des paysans mais il n'était plus très nombreux donc voilà mais heureusement ce sont moins à eux des associatifs plus comment dire c'était des résidents c'était des retraités c'était des gens qui vivaient dans le coin qui allaient travailler à l'an c'était voilà qui disaient mais ça toujours de faire ce projet donc qui ont créé d'ailleurs l'association La CIPA pour laquelle d'ailleurs il y a vous le verrez une cuvée spéciale en bio à soutien à la lutte de Notre-Dame-des-Landes c'est cette bouteille que vous voyez là et qui sera sur le salon Soho Le Pau salon être numéro 34 si vous voulez soutenir de la bonne façon les bénéfices de 1 euro par bouteille et c'est vendu 6,50 euros c'est quoi comme vin d'ailleurs ? c'est pas du Riesling c'est quoi ? c'est un pays de Loire ? c'est un... c'est un ratac à la sortie oui mais c'est quoi comme vin ? c'est du rouge oui mais c'est du rouge on ne rentre pas des bœufs là ça vient de l'allier bon on ira leur demander quand même au stand du groupe 34 vous n'avez pas plus de détails quand même bon la CIPA a entré au début 2000 et puis aussi des élus donc il y a eu un certain nombre d'élus conseils municipaux conseils régionaux conseils généraux qui se sont devant la lutte qui ont créé un autre collectif et donc à chaque fois il y avait une frate nouvelle qui arrivait qui renforçait la lutte et puis à partir en gros de 2009 quand il y a eu un camp action climat qui s'est fait sur les terres de la ZAD un certain nombre de jeunes gens et de traitement des jeunes gens quand même venus un peu d'un peu partout et avec une culture tout à fait différente que on pourrait qualifier pour faire simple de libertaires mais d'anarchistes et qui sont venus avec une approche alors que les strates antérieures de la lutte étaient plus sur le mode de manifestations juridiques recours dossiers ces jeunes sont arrivés on dit on occupe la zone il ne suffit pas de se contenter de ceci il ne suffit pas de batailler par des moyens en quelque sorte classiques mais il faut occuper la zone il faut y vivre et donc ils ont commencé à s'installer dans des cabanes dans des maisons dans des yachts et à chercher à vivre à la fois dans un esprit on conteste on refuse on se bataille on se bagarre contre ce projet mais aussi on essaie dans notre vie quotidienne de mettre en oeuvre le monde imaginaire le monde futur plus exactement qu'on imagine pouvoir faire et donc il y a eu aussi des paysans il ne faut pas oublier non seulement les paysans locaux mais des paysans de tout le département et des départements voisins qui ont constitué une structure qui s'appelle le COPA coordination des organisations paysannes je crois opposées un aéroport quelque chose comme ça et donc qui sont aussi venus dans cette lutte alors que ça ne les concernait pas directement au terme de leur terrain mais qui à 10, 15, 20 kilomètres venaient périodiquement et viennent périodiquement pour soutenir cette lutte ils sont venus notamment avec quelque chose de très important qui était des tracteurs au moment où il y a eu cette intervention policière violente octobre 2012 après on craignait après la grande manifestation qu'on a évoqué en novembre 2012 on craignait que les gendarmes ou les policiers reviennent ce qui sont d'ailleurs assis de faire et là des paysans sont venus ils ont mis 50 tracteurs autour du camp de la Châtaigne pour empêcher que les forces dites de l'ordre viennent les détruire et c'était pas des tracteurs c'était pas des vieux tacos de grand-père il y en avait beaucoup ils avaient mis leurs instruments de travail et je pense que vous le savez pour un paysan un tracteur c'est un instrument de travail c'est comme un ordinateur pour un journaliste ou une caméra pour un documentariste pas d'ordinateur pas de médias pas de tracteur pas d'exploitation agricole donc apporter son tracteur ou un tracteur c'était vraiment un engagement extrêmement fort des paysans et donc et puis il y a un dernier point de l'alliance qu'il ne faut pas ouvrir après tout c'est ce soutien d'opinion qui s'est fait à partir de 2012 précisément et avec un très grand nombre de collectifs qui sont créés dans toute la France on n'est pas déjà cité celui de Trasbourg mais il y en a il y en a à Bordeaux il y en a à Paris il y en a dans d'autres endroits et c'était important le fait que bon bah on est quand même à 500 km de ce lieu on ne le connait pas peut-être qu'on y a été une fois pour la même vie mais on se sent solidaire le soutien et pas seulement en buvant du vin dès lors qu'on connaîtra son origine un peu exact ou par d'autres moyens on est là et le fait qu'il y ait ce soutien cette possibilité ah vous faites quelque chose à Notre-Dame-des-Landes on va faire une manifestation devant la préfecture du Haut-Rhin ou de l'Allier ou de Mont-Sézou c'est aussi important et donc et ça il y a vraiment j'aime pas le terme de leçon mais une idée à tenir de cette lutte de Notre-Dame-des-Landes c'est que si elle est en voie de pouvoir être gagnée c'est bien parce qu'il y a eu cette alliance entre des gens qui avaient des cultures très différentes qui pouvaient s'opposer qui se sont engueulés disons le mot plusieurs fois notamment entre les zadistes et peut-être la SIPA mais qu'ils ont toujours une intelligence politique de dire oui mais l'essentiel on est pas d'accord on pense pas comme vous on trouve un peu bizarre la personne etc il y a une forte critique mutuelle mais les moments importants on était là et ils maintiennent une alliance et ça c'est extrêmement important et je dirais que c'est quelque chose d'avoir en tête pour toutes les luttes écologiques qui est là je rappelle que si on est à la foire et au bio c'est qu'on pense que ces luttes écologiques sont absolument cruciales et la clé du succès la clé de la victoire elles sont vite possibles ces victoires même si une fois c'est pas encore gagné la clé c'est d'arriver à surmonter les différences les désaccords pour voir c'est quoi l'essentiel est-ce que tactiquement à tel moment on reste unis pour faire diverses choses et ça peut être aussi et c'est sur des aspects totalement positifs notamment j'ai parlé de l'occupation de la terre ça s'est fait donc entre un mouvement qui s'appelle Semtazal qui était partisatiste et notamment les gens du Coparin qui ont semé en commun ça devait être je ne suis pas sûr de la date au courant 2013 et des avistes qui ont beaucoup été des urbains des gens qui ne connaissaient pas la matière à l'école la chose à l'école et ont travaillé ensemble avec des agriculteurs pour occuper plusieurs hectares et commencer à les cultiver voilà donc ça c'est vraiment une clé la capacité à ne pas être seulement une catégorie de défenseur mais de s'unir de s'élargir et surtout de savoir rester un micro j'ai un micro un micro ça fait un peu un point quand même sur le dossier lui-même parce qu'après tout peut-être qu'il était très bien ce projet d'aéroport moi je veux vous dire que mon opinion c'est peut-être parce que maintenant elle est claire je ne vais pas m'en cacher mais elle n'était pas une carte mais j'ai commencé à travailler sur ce sujet journalistiquement depuis 2009 et plus j'avançais dans le dossier et quand j'ai travaillé encore sur ce sujet je ne croyais pas tout connaître on ne connait jamais tout mais bien connaître et j'ai rebreusé un certain nombre de documents j'étais surpris de découvrir disons-le des aberrations et simplement qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement sur les éléments des dossiers après on peut en parler plus facilement si on le voulait c'est que un il y a un aspect de gaspillage qui est quand même tout à fait surprenant c'est à dire que vous savez en France il y a un nombre d'aéroports près de 140 aéroports dont un très grand nombre ne sont totalement ne sont pas en tant qu'économiquement je me suis laissé dire que celui de Colmar était assez coûteux aussi mais peu importe on ne va pas en tout cas ce qui est certain c'est que il y avait l'aéroport de Nantes lui-même qui fonctionnait bien qui a encore une capacité de recevoir des passagers importants et qu'il y en a à Rennes il y en a à Brest il y en a à Saint-Nazaire il y en a à Angers mais ça frotte contre la veste c'est une histoire que ça peut excéder si je le mets comme ça monsieur le technicien vous m'autorisez ouais et donc en fait même s'il y avait un problème de trafic on pourrait répartir un certain nombre de trafic notamment du low cost parce que si il y a une augmentation du trafic sur l'aéroport de Nantes c'est essentiellement parce qu'elle devient une compagnie low cost vous savez ce genre de compagnie 249 euros pour aller à Rome ou à Tunis alors qu'à Nathartour à Paris et ces compagnies low cost comme elles sont très peu chères donc on pourrait dire ils ne sont pas obligés de partir de Nantes ils pourraient par exemple partir d'Angers qui lui est un aéroport absolument pas rentable qui coûte la peau des fesses à la chambre de commerce et d'industrie chaque année et voilà en gros on aurait pu imaginer parmi les alternatives de répartir les trafics si vraiment il y avait des problèmes de saturation sur les différents aéroports de la région non ils voulaient leur aéroport à Notre-Dame-des-Landes un aéroport inutile de plus deuxième point qui est absolument essentiel même si c'était quasiment pas abordé au début du projet et si à partir des années 2000 ils ont essayé de faire un peu plus attention c'était l'impact écologique qui était extrêmement considérable puisque c'est une zone humide importante qu'il y a une diversité floristique et faunistique évidemment importante que c'est un bocage qui reste encore un bocage avec roue de haie assez exemplaire et d'ailleurs les promoteurs de l'aéroport le reconnaissaient à demi-mot oui évidemment l'impact écologique et environnemental de ce projet d'aéroport serait extrêmement néfaste et ils avaient imaginé une méthode de compensation je rentre pas dans les détails mais qui était très tarabiscotée qui était vivement contestée par la commission scientifique que j'ai cité tout à l'heure et aussi et là c'est aussi important parce que ça montre qu'il y a des façons nouvelles de lutter j'ai oublié de les citer dans mon petit catalogue des forces vives c'est les naturalistes en lutte qui à partir de fin 2012 se sont dit mais nous qu'est-ce qu'on fait faire on sait connaître les fleurs on sait inventorier les arts on sait regarder on sait analyser la nature on va aller sur ce terrain et faire l'inventaire pour voir si les documents officiels les études faites pour les officiels sont exactes et donc il y a un travail de lutteraliste en lutte qui a été très important et qui a montré en gros là aussi je l'ai dit très rapidement que les études d'impact et les études d'inventaire écologique qui avaient été faites étaient tout à fait blésées ils manquaient beaucoup de choses elles étaient extrêmement contestables donc impact écologique extrêmement fort et rationalité économique là aussi extrêmement discutable c'est-à-dire que là aussi je vais très rapidement sur les faits ce projet d'aéroport était vendu en quelque sorte promu comme assurance rentabilité au projet etc en fait quand on rentrait dans le détail du dossier économique et c'était fait par des contre-experts qui avaient été mandatés par le collectif des élus donc c'était un bureau d'études néerlandais qui est habitué à travailler sur ce genre de dossier qui a pris l'épais volume du dossier économique de l'orchestre public et a montré qu'il y avait un bug tout à fait considérable moi en tant que journaliste j'ai pu contribuer à donner un écho à cette nouvelle qui était un petit peu technique et en gros ce qu'il montrait c'est qu'il y avait une ruse économique qui rendait rentable le projet d'aéroport en quelque sorte manipulant les chiffres selon l'expression qui était employée par le sénateur de voir à l'antique Romand Dantel et très schématiquement en gros il valorisait un temps de trajet en gros quand on fait un calcul économique sur le long terme c'est difficile de bien évaluer donc on prend un certain nombre de paramètres et dans les infrastructures de transport il y a un paramètre qui est très important c'est le gain en temps de trajet pour aller de tel endroit à tel autre et je vous la fais simple le dossier avait donné une valeur très exagérée au gain par ce temps de trajet si on revenait aux valeurs plus couramment utilisées l'équilibre économique du projet changeait totalement donc en fait même sur le plan économique puisque c'était un des principaux d'art utilisé le dossier ne tient pas la route et puis il y a un quatrième aspect de ce projet qui est intéressant c'est la façon dont il a été mené en termes de démocratie et ça c'est quelque chose qui est valable pour un très grand nombre de projets de ce type c'est que là aussi je vais très rapidement peut-être qu'on aura le temps de détailler mais très schématiquement on a toujours utilisé formellement le respect des règles mais dans l'esprit des promoteurs le choix était fait quoi qu'il arrive il s'agissait simplement de vérifier que juridiquement on suivait bien toutes les étapes qui étaient prévues par exemple il y a eu un débat sur l'enquête publique précisément et sur ce débat économique que je viens de vous dire sur la question du temps de trajet qui est absolument essentiel quand le débat est venu les promoteurs du projet ont dit ah oui mais de toute façon on n'a pas à en prendre en compte parce que le conseil d'état a dit que le dossier d'enquête publique était sans souci donc on ne remet rien en cause sauf que le conseil d'état n'a pas pour rôle d'analyser économiquement l'intérieur d'un dossier il a pour rôle de vérifier que formellement réglementairement toutes les pièces et toutes les procédures sont respectées et donc là c'est un truc pardonnez-moi il a l'impression une comment dire quelque chose qui est tout vous voyez j'aurais des gens peut-être faire parler dans le profil alors pour tout vous voyez parce que c'est enregistré alors ça crée dans des il a l'impression qu'il y a un court circuit j'ai pas envie d'exploser bon j'espère on va le garder là monsieur le technicien donc peut-être que ça passera aussi dans le plus gros voilà c'est que souvent on vous dit mais écoutez toutes les règles sont respectées donc on est bien en démocratie parce que oui on peut respecter les règles mais si on n'en tient pas compte et si on rentre pas vraiment dans le détail deux exemples je vous ai donné celui du conseil d'état en 2002-2003 il y a eu un débat public alors au début les opposants ont dit il faudrait une contre-expertise au dossier et les animateurs du débat public ont dit ah non on va pas faire une contre-expertise ça respectera ça ne respecterait pas les formes de la démocratie c'est une citation exacte vous la trouverez éventuellement dans le livre si vous voulez aller dans le détail c'est hallucinant ah bon et pourquoi on ne ferait pas de contre-expertise en quoi ça durait à la démocratie l'argument était tellement faible qu'au bout de quelques mois ils ont accepté de faire une contre-expertise évidemment comme elle était faite tardivement elle était beaucoup moins complète on n'a pas pu aller où des choses etc et puis finalement ce débat avait été très actif parce que les associations notamment la CIPA avaient fait le choix de jouer le jeu totalement et donc on n'a plus le jeu de tout ça se fait le débat public dit il y a trois options qui restent sur la Turcale il y a trois options en gros il y avait trois options contre le projet d'aéroport soit il était inutile soit il fallait attendre pour en savoir plus parce que vraiment les éléments n'étaient pas là soit on cherchait un autre endroit parce que là ça n'allait pas qu'il y avait une option contre et évidemment enfin évidemment entre guillemets sur quatre options qui étaient proposées le débat a conclu que c'était celui en faveur de l'aéroport qui devait être maintenu même chose il y a eu une enquête publique en 2006 une bouine enquête publique en 2006 et là encore il y a eu beaucoup de travail des participations etc au final les commissaires enquêteurs constatent qu'il y a 60% d'avis défavorables et qu'est-ce qu'ils font ? ils donnent un avis favorable au projet donc voilà tout ce processus a toujours été émaillé de petites choses comme ça et qui revient à dire ah mais on est en démocratie puisque nous on respecte toutes les règles de toute façon on est représentant élu et que quand on rencontre quand on rentre en détail et qu'on voit notamment les procédures où on est censé recueillir l'avis des citoyens ben l'avis des citoyens on n'en tient pas compte on tient pas compte de leur expertise on tient pas compte de ce qu'ils disent donc voilà rapidement un mot aussi sur en quelque sorte pourquoi en fait Notre-Dame-des-Landes c'est si intéressant et si on se retrouve ici relativement nombreuses alors que c'est quand même loin de chez vous comme de chez moi au bord de la Loire-Atlantique un endroit que je ne connaissais pas du tout avant d'y avoir été c'est qu'on sent bien qu'il se joue derrière Notre-Dame-des-Landes quelque chose de plus important de symbolique c'est à dire que c'est éclat visiblement pas un sujet seulement local mais que ça a une portée générale et ça a sans doute une portée générale notamment parce que et ça ça a été porté très clairement par les opposants au projet c'était pas seulement le projet d'aéroport lui-même qui était en cause c'était tout ce qu'il représentait c'est à dire le mépris de l'écologie on en a parlé la disparition de l'agriculture on l'a évoqué le fait aussi qu'on ne pouvait pas à la fois dire on veut mener une politique contre le changement climatique et en même temps développer un aéroport qui pour qu'il soit rentable implique qu'il y ait encore plus de trafic aérien qui est un émetteur important de gaz et de serre et donc dans l'opposition sur Notre-Dame-des-Landes et ça c'est un tournant qui s'est fait à partir de 2005 2006-2007 la dimension est vraiment passée d'une contestation locale à une contestation qui restait locale mais qui trouvait une argumentation et qui se pensait vraiment en termes de l'euro c'est à dire pour faire simple si on veut lutter contre la crise écologique si on veut nous lutter à la même lecture si on veut empêcher le changement climatique et bien c'est ici et maintenant déjà qu'il faut commencer à le faire pour reprendre la célèbre phrase sauf que je ne sais jamais dans quel sens elle fonctionne c'est agir localement et penser globalement et ça de ce point de vue-là Notre-Dame-des-Landes est tout à fait exemplaire de ça et par ailleurs on retrouve la même chose dans tous les grands projets inutiles qui ont lieu maintenant alors en France il y a le Lyon-Turin par exemple on a peut-être entendu parler le projet de stade de Dessine en Allemagne il y a la gare de Stuttgart il y a des aéroports et des ports en Italie en Espagne enfin j'en passe parce qu'il y a toujours une volonté et qu'il y a peut-être des plus petits projets de zones commerciales de zones industrielles de centres de parcs d'un certain nombre de choses comme ça et ce qui est clair c'est que ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes en fait on retrouve très souvent les mêmes recettes dans tout ce type de grands projets il y a eu ainsi un forum européen des grands projets inutiles qui s'est réuni pour la quatrième fois cette année à Rosier-Montan en Roumanie un endroit où il y a un projet de mine d'or absolument catastrophique sur le plan écologique assez fine en fait voilà je suis certainement ça va plus et en gros ils ont produit en quelque sorte une grille d'analyse telle que celle que je vous ai décrite rapidement sur le gaspillage l'impact écologique l'irrationalité économique les failles dans la démocratie et qu'on retrouve dans tous ces grands projets inutiles et il y a un autre aspect des choses et c'est ce que j'évoquais très rapidement sur l'alternative c'est que à chaque fois on se rend compte qu'on peut faire autrement c'est à dire que non seulement ce projet est nuisible sur le plan écologique et sur le plan humain mais on peut trouver toujours quasiment toujours des moyens de faire autrement et là c'est je fais deux légitimés pour la France qui concerne les français et l'air d'un autre le Lyon-Turin il y a une ligne le trafic je ne rentre pas en détail mais le trafic diminue il y a une ligne qui a été modernisée qui peut être utilisée plus largement etc dans le cadre du stade de Lyon à Tessine il y a déjà un stade qui existe à Lyon qui s'appelle le stade Gerland et qui est tout à fait adéquat à son objet il y a toujours des possibilités d'êtrement et puis dernier point tu vois je le notais avant que le débat parce qu'on sortait d'un débat et d'une discussion autour d'un film sur la démocratie qui a lieu il y a une heure à ce que signifie Notre-Dame-des-Landes et c'est pour ça que ça nous a tous je pense beaucoup frappés c'est parce que ça témoigne aussi de la maladie de la démocratie c'est à dire qu'on nous affiche des procédures démocratiques des modalités démocratiques et fondamentalement ces projets sont mis en oeuvre sans que l'esprit réel de la démocratie soit pris en compte soit imprègne la démarche c'est à dire le principe de la démocratie c'est d'écouter et surtout de faire participer les citoyens et d'entendre les différents points de vue là on est toujours dans un système où on a décidé et on va le faire parce qu'on a raison là non la démocratie c'est pas ça c'est pas parce que quelqu'un a été élu ou que quelqu'un a une position de pouvoir qu'il a raison et là je pense que c'est aussi quelque chose de crucial voilà encore un mot pour finir mais je crois qu'il y a une chose dont on peut se dire aussi pour une fois de plus la bataille n'est pas gagnée donc il va falloir rester très attentif mais je pense qu'on pourrait dire que l'énergie qui s'est investie dans tous les points de France sur Notre-Dame-des-Landes ne doit pas se perdre et que c'est une dynamique qui était créée c'est aussi une intelligence collective qui s'est mise en œuvre je crois que c'est important maintenant de se dire ok imaginons qu'on ait gagné une bataille parce qu'on gagne des batailles en écologie le revivant se dire cette énergie qui est en train de se faire on peut l'apporter maintenant sur d'autres objets il y en a un qui est très important en ce moment qui est le projet de ferme usine des mille vaches dans la Somme je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais en nouveau c'est un projet de ferme usine dans laquelle il y aura avec mille vaches pour l'instant il y en aurait 500 mais le projet c'est bien d'en faire mille qui seraient concentrées dans un hangar qui fournirait du lait à papy et dont le lisier c'est un excrément les 12 de vaches seraient récupérées pour faire de la méthanisation tout ça avec très peu de paysans avec très peu d'emplois avec des subventions dans tous les coins et il y a une bataille qui se mène qui est notamment par la confédération paysanne en lien avec une association locale qui s'appelle Novicelle et qui dit non on ne veut pas ce projet parce que si on laisse ce projet passer et se multiplier c'est la mort vraiment de la petite agriculture de la possibilité des agricultures respectueuses de l'environnement vers une agriculture qui fasse des bons produits d'une agriculture qui envoie des gens et donc il y a une bataille très forte qui se mène là elle est pour l'instant encore peu connue mais je crois qu'elle mérite attention d'autant plus que et vous le savez peut-être il y a une action qui a été menée hier de démontage qui s'était menée par des paysans de la confédération paysanne donc ils ont été dans ce chantier ils ont démonté avec des clés à molette des boulons de la salle de traite et ils ont récupéré un certain nombre de pièces sans casser par ailleurs les choses j'en étais témoin ils ont amené des pièces au ministre Stéphane Le Folle le ministre de l'agriculture et là non seulement les portes-paroles de la confédération paysanne qui lui-même n'avait pas participé au déontage il était témoin il n'a pas participé il a porté de la chute des pièces qui est le deuxième syndical agricole français il faut dire quelqu'un respectable qui représente quelque chose d'important a été plaqué au sol dans des conditions très violentes et quelques heures après quand il est remonté prendre le train pour aller à ville où en ce moment encore quatre paysans qui ont été interpellés sont toujours en garde à vue au moment où ils changeaient de train à Amiens pour aller à ville une dizaine de gendarmes se précipite sur lui l'attrape le moleste part les mains au monote et il est à l'heure actuelle enfin il me semble il est à l'heure toujours en garde à vue lui aussi à Amiens donc voilà il y a là quelque chose qui se passe vous avez là aussi tous les ingrédients je n'ai pas évoqué la corruption mais c'est aussi un élément à prendre en compte et une violation une agression démocratique tout à fait considérable surtout si on sait que par exemple Claude Guéant lui est sorti de sa garde à vue et a pu dormir chez lui et pas aller à notre au poignet voilà merci de votre attention deux remarques de ma part et ensuite je vous laisse la parole tu m'as cessé de parler de l'importance des paysans dans cette lutte et de la terre dans cette lutte contre ce projet politique mais qui est aussi un projet industriel commercial et financier pour ce qui est de la paysannerie je suis très tenté de tirer un passerelle indien entre Notre-Dame des Landes et le combat du Larzac qui je crois sont aussi un combat à l'origine de paysans de l'agriculteur contre un projet qui n'était pas le leur et qu'on leur imposait et puis il y a une autre chose que tu n'as pas évoqué mais ça c'est sans doute lié au fait que le développement a été court c'est le partenariat public-privé qui est un élément majeur je crois dans la question qui sont des véritables bénéficiaires de cet aéroport Notre-Dame des Landes je crois que là aussi c'est un modèle financier économique industriel qui convient je pense de remettre en question en tout cas là aussi nous citoyens avons tout à fait intérêt mettre notre nez là-dedans et demander des expertises des comptes d'expertise demander des comptes à nos dirigeants politiques parce qu'il me semble que Vinci Parc a un intérêt énorme donc une société privée a un intérêt énorme à ce que cet aéroport puisse se construire c'est pas avec l'aéroport qu'ils font de l'argent c'est avec les parkings qui seront qui seront à cet aéroport voilà moi je m'arrête là je vois qu'il y a une demande de parole dans la salle je vais je vais me précipiter vers monsieur monsieur et monsieur dans cet ordre là je ne sais pas s'il peut réagir déjà sur le pays ils ont le temps on va laisser le problème je voudrais formuler mon interrogation sur la portée générale à laquelle monsieur Kempf a déjà fait plus d'allusions pour trois raisons d'abord premièrement parce que feu Stéphane Neffel a dit résister c'est créer et inversement c'est à dire ma question porte sur l'après-lutte la pré-contestation la pré-résistance sur le vivre ensemble la deuxième raison c'est qu'effectivement on a l'exemple de la ZAC dont vous avez venu parler où il y a 10 ans de lutte et maintenant il y a un vivre ensemble une trenteaine d'années ou plus et puis la troisième raison c'est que monsieur Kempf est quand je le dis pour moi un des rares a non seulement s'intéressé mais peut-être être capable de répondre à ce genre de questions en France ils ne sont pas nombreux c'est faire ça donc peut-être que ce qui est nouveau là à notre nommé langue par rapport à la ZAC c'est l'importance pour le peu que je sais et que je comprends de voilà des libertaires ou de gens d'une nouvelle génération qui pour faire très vite et au risque de choquer quelques-uns ici plus ou moins vivent sans règle des communes donc et pour terminer quels analyses quels sentiments aussi surtout vous avez sur les chances ou les éléments d'un futur vivre ensemble est-ce que nous sommes dans les limbes d'un vivre ensemble plutôt que dans ce que certains mes amis appellent le laboratoire d'une société future sachant qu'à la différence des autres grands travaux le grand stade Lyon il s'agit là d'un espace aussi à partager ce qui paraît bien intéressant et spécifique et ici et maintenant ça se passerait à Notre-Dame-des-Landes pour moi merci merci c'est une bonne question et une bonne remarque parce qu'effectivement ça permet de parler de cette nouvelle génération de on va dire libertaires entre guillemets je dis entre guillemets parce que beaucoup de ceux qui sont sur la ZAD qui sont venus sur la ZAD occupés ne veulent pas être appelés ne veulent pas être désignés c'est une façon d'assumer leur liberté d'être et donc effectivement toute qualification de l'extérieur peut être compliquée en même temps en tant que journaliste en tant que essayiste c'est important pour décrire la réalité de la résumer et parfois d'employer des mots donc alors on dit les à liste pour faire simple mais c'est vrai il y a un aspect dans ce que vous dites et que je n'ai pas suffisamment évoqué dans cette soulignant l'importance de cet alliant de forces différentes c'est qu'il y a une nouvelle génération qui vient qui milite en quelque sorte ou qui s'engage d'une manière très différente de celle qui pouvait exister auparavant et ça c'est un enrichissement tout à fait important je dirais pour ce que j'en sais moi j'ai une expérience de journaliste donc j'ai fait plusieurs reportages sur place et discuté avec beaucoup de la ZAD mais quand même avec un regard extérieur mais pour ce que j'en sais je ne dirais pas qu'ils vivent sans règles de vie commune mais simplement ils les mettent en pratique ils veulent mettre en pratique une démocratie beaucoup plus forte où les règles sont bien c'est compliqué et oui c'est compliqué mais ils ne vivent pas sans règles de vie commune mais en revanche ils vivent sans sanctions communes mais en faisant confiance aussi à la liberté de chacun c'est compliqué mais en gros ça marche c'est à dire que sur toute cette histoire tout à fait passionnante cette sorte de communauté diverse plurielle et compliquée qui se trouve sur ces 1600 hectares les choses marchent et après tout c'est comme dans la vraie vie il n'y a pas de modèle Marseille il n'y a pas de choses sans difficulté et sur tous les plans ça marche bien et donc je pense que là aussi c'est sans doute un des éléments qui rend le lieu aussi fascinant c'est que beaucoup de ceux qui y vont et en reviennent un petit peu émerveillés parce qu'il y a quelque chose de collectif d'humain qui se joue là qui est très fort qui est qu'on ne sait pas bien définir mais il y a une pulsation commune qui est très inspirante moi j'ai souvent eu à chaque fois en fait que j'y vais j'ai l'impression que le monde est tellement reprenant et puis après vous repartez sur Nantes et là vous arrivez dans le banlieu de la grande agglomération avec les entrepôts avec le paysage de la vie moderne assez effrayant c'est comme passer à travers le miroir c'est toujours cette sensation de passer d'un monde à un autre je vais avouer que je suis plus intéressé par le monde ce monde du vivre ensemble comme vous le dites justement que par ce monde des entrepôts et des centres commerciaux les cubes le long des autoroutes le moyen publicité alors est-ce que ben oui les chances d'un vivre ensemble c'est bien ce que j'ai essayé de dire sur l'enjeu de la victoire c'est peut-être que c'est là que se joue une autre bataille qui est sans doute tout aussi importante c'est comment va se mettre en jeu ce vivre ensemble comment ça va évoluer et tout ça et de ce point de vue là rappeler l'expérience du Larval comme Philippe l'a fait aussi c'est important parce que après tout ça veut dire qu'on a déjà une expérience qui est positive puis il y en a d'autres qui sont sans doute moins connues à travers la France et donc là il va y avoir un point d'appui et moi je dirais que ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas une fixation sur Notre-Dame-Lélande et qu'au bout d'un moment on se dit mais ailleurs ça peut se faire c'est vrai que sur le Durin ou sur le Stade bon ben là on est contre mais quand il s'agit de dire on ne veut plus telle zone industrielle on ne veut pas de Center Park on ne veut pas de ce nouveau lotissement encore que vous allez faire ou de cette destruction cette artificialisation ce gaspillage des terres c'est aussi pour imaginer une autre façon de faire une autre façon de vivre mais il y a des âges aussi par exemple sur le Testé dans le Tarn je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette bataille qui se mène depuis quelques mois donc c'est un projet de barrage relativement petit mais il s'agit essentiellement de faire un zéro voire d'eau pour les maïsiculteurs qui ont toujours besoin de plus d'irrigation etc. et qui détruira une zone humide tout à fait passionnante et donc il y a là aussi une bataille avec une âge qui s'était faite qui a été expulsée par les gendarmes ils en refont une ailleurs et donc voilà moi ce qui m'intéressait je ne sais pas ce que sera ce vivre ensemble en tout cas c'est bien l'enjeu comment est-ce que cet espace va être vécu comment est-ce qu'il va être partagé et je dirais est-ce que c'est pas un moi je dirais le pire ça serait que Notre-Dame des Landes devienne une sorte de Walt Disney d'Euro Disney de l'alternative il faut qu'il y ait beaucoup d'alternatives et que Notre-Dame des Landes devienne comme le Larzac un lieu évidemment passionnant qui est toujours vivant puisque Janssen et qu'il soit un parmi beaucoup d'autres Monsieur Oui bonjour la lutte des paysans du Larzac a été assez largement arrosée alors je me permets de rebondir là-dessus et de dresser un parallèle entre cette époque-là à savoir l'année 1980 François Mitterrand après son arrivée au pouvoir avait effectivement renoncé à l'extension du camp militaire sur le Larzac sans toutefois modifier l'un iota la politique de défense nationale idem pour Plogov là aussi une importante lutte avait poussé le président de la République à abandonner le projet du central nucléaire dans cette région en Bretagne mais on sait que parallèlement c'est lui qui a relancé réellement la politique du nucléaire en France ce que je tiens quand même à rappeler qu'à l'époque avant mai 1981 le nucléaire représentait 38% du mix énergétique dans notre pays après quelques années de mitterranisme du Parti socialiste pour pouvoir le chiffre était de 71% puisqu'il est encore aujourd'hui pour ce qui est de la centrale de Fessin mais là donc je viens à l'époque très contemporaine c'est en toute vraisemblance si elle devait être fermée ça sera au mieux fin 2016 c'est à dire dans des conditions qui ne rendra pas cela irréversible en football puisque nous sommes à quelques semaines de la Coupe du Monde au Brésil ça s'appelle une passe décisive pour le prochain retour de l'UNP au pouvoir qui pourra relancer Fessinheim l'EPR poursuivre l'EPR etc. et ce qui n'est pas à craindre et là j'en arrive à ma question que peut-être si peut-être le site de Notre-Dame-des-Landes était abandonné le futur gouvernement donc post-PS pourrait choisir un autre endroit pour cet aéroport puisque apparemment dans la logique mégalomane et productiviste des gens qui nous gouvernent depuis des décennies il y a sans doute besoin d'un tel projet que vous qualifiez à juste le titre d'inutile C'est une question qui me lève perplexe et donc c'est une très très bonne question Merci Je crois que le dossier est tellement verroulé pardonnez-moi que c'est une vulgarité le dossier est tellement assurde tellement irrationnel que j'imagine mal qu'un gouvernement alors le retour de lui a mis au pouvoir vous y allez vite on va pas débattre de ça parce que on serait un peu triste au début je croyais que je voulais que je me dise un peu de mal le supplémentaire du PS au niveau du jour au livre ma pensée profonde sur ce que je pense de ce parti mais c'est pas le sens de votre question donc je ne le ferai pas mais non je pense qu'il non choisir un autre endroit parce que le dossier ne sert pas la route le seul intérêt véritable c'est la conjugaison d'intérêt autour de Brassy qu'a évoqué Philippe que je ne vais pas détailler non plus mais qui est extrêmement importante le dossier et je pense que la résistance qui s'est faite sur Notre-Dame-les-Landes rendrait impossible le lancement d'un autre projet surtout que moi il me semble qu'on est en 2014 2017 je pense qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici là on ne va pas revenir sur le rail d'une croissance d'un développement d'une situation économique comme l'espèrent tous les dominants je pense que la question écologique et la question climatique va prendre de plus en plus d'importance non seulement parce qu'on va beaucoup en parler l'année prochaine et que ça va revenir dans la conscience commune extrêmement fortement avec la COP 21 qui aura lieu à Paris à Paris-Bourget la conférence sur le changement climatique mais aussi parce que la question climatique et la question écologique va frapper de plus en plus fort à la porte et trois il me semble aussi que le développement du trafic aérien qui est maintenant tiré par essentiellement le low cost va d'ailleurs c'est en train de se faire déjà va plafonner au moins en Europe parce que les conditions très avantageuses qui ont été accordées au campagne du low cost et qui leur a permis cette croissance tout à fait fédurante les conditions vont progressivement me semble-t-il sinon disparaître en fait du moins ne vont plus être augmentées donc tout ça mais ensemble me conduit à penser que les conditions économiques y compris du transport aérien rendront très difficile d'aller dans cette voie donc moi je défendrais plutôt l'hypothèse que les gouvernants de 2017 quels qu'ils soient le vrai problème politique économique ça sera est-ce qu'ils commencent à intégrer vraiment l'idée que le type de croissance à laquelle ils sont attachés de manière aussi obstinée et maniaque n'est plus possible et que donc il faut penser l'économie autrement et penser l'économie autrement ça n'exclut développer le transport à l'avenir et bon là c'est comment dit un peu une cogitation une question de la vie je ne dis pas que c'est comme ça qui se passe en revanche les trois éléments avant sur Notre-Dame-des-Nantes un autre lieu je pense que on va prendre deux questions monsieur et madame et après il faut qu'on libère la salle bonsoir une femme politique voisine de la région de Nantes c'est Ségalène-Royal elle est aujourd'hui quand même en fonction sur des responsabilités qui sont assez proches de celles qui concernent les reportes de Notre-Dame-des-Nantes quelle est sa position sur cette question comme d'ailleurs ensuite sur le devenir de ce site si ce n'était pas à l'aéroport afin que ce ne soit plus béni-bidi d'ici enfin si en l'occurrence deuxième question quel lien pourrait-on faire avec un dossier régional aussi entre Notre-Dame-des-Nantes d'un côté et le grand contournement ouest de Strasbourg qui est aussi un futur énorme gâchis de terres agricoles là aussi on peut faire autrement et merci alors une position de Madame Cégolène-Royal vous voulez vraiment que Madame Cégolène-Royal est une politique en avant-à-dire pas ce qu'on appelle une politique que sont devenus les gens politiques aujourd'hui dans une situation où elle est très malade donc quand elle était candidate à la présidence au sein des primaires du Parti Socialiste elle dit fois moins à toi et puis après elle s'est soigneusement tenue à l'écart de tout micro qui pouvait l'interroger sur cette question et depuis qu'elle est ministre manifestement en bataillant pour enterrer les quotas c'est donc sur les temps de situation assez compliquée qui l'a conduit à souhaiter la relance d'un certain nombre de projets d'autoroutes elle a dit elle est elle est sur la position officielle c'est la langue de bois on va le président a dit on ira au bout de toutes les procédures juridiques donc on va au bout de toutes les procédures juridiques donc voilà on ne la fera pas aller plus loin et quant à savoir quelle est la pensée profonde de Cégolène-Royal un je ne la connais pas et deux sur ce sujet comme sur d'autres je me demande s'il y a une pensée profonde de Valéry Cégolène-Royal elle est pour la croissance elle a une pensée profonde comme tout ce personnel dans ce personnel c'est responsable politique je parle respectueusement quand même mais la croissance la croissance la croissance pour elle il faut que ce soit vert mais bon donc voilà pour Cégolène-Royal les grands contournements de Strasbourg alors j'ai pas eu le temps de travailler suffisamment en venant ici pardonnez-moi notamment parce qu'il y a l'année de Bachier on a beaucoup travaillé hier j'ai pas étudié le dossier c'est longtemps que j'ai pas regardé où on en est mais évidemment c'est pour ça que j'ai pas fait le rapport aujourd'hui j'avais peur de dire des bêtises parce que on a pas parlé des sujets que je connais pas mais je suis tout à fait d'accord avec vous c'est très elle avait une petite échelle très comparable moi ce qui me frappe c'est ce que j'ai compris qu'ils sont en train de le relancer alors qu'il y a à peu près deux ans l'affaire avait été claire je crois que vous connaissez mieux la période ici que moi mais c'était ok ce que c'est en terre qu'est-ce que fait le PS encore lui il relance il y a quelques mois ils ont relancé donc il faut relancer la bataille là ça veut dire ce qu'on disait tout à l'heure ils ne lâchent jamais les promoteurs ils ne lâchent jamais c'est 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 alors c'est là mais bon c'est là que je m'arrête parce que je ne connais pas ces dossiers la question de l'alternative est absolument cruciale absolument cruciale Madame dernière question vous parlez d'alternative et là monsieur parlait d'un autre aéroport qui serait développé alors il s'agit pour Notre-Dame-des-Games d'un aéroport international alors là si on regarde au plan national quand même sur la SNCF qui a mis en place qui a couvert la France de nouvelles gares alors peut-être la France de l'Est c'est celle que je regarde plus mais avec des gares qui sont situées à la campagne qui du coup prennent des gares agricoles ça c'est qu'elle ensuite rajoute des gens qui doivent faire des trajets de la gare classique de la vie classique jusqu'à la gare TGV et ensuite avec tout ce qui se rajoute de gens qui existent je vais mettre mon entreprise là puisqu'il y a du passage donc du coup ça rajoute encore et ça c'est des externalités si on peut dire qui ne sont pas plus en compte dans ce que fait la SNCF et comme la SNCF découpe l'entreprise est découpée en petits bouts en considérant que le voyage est client de la gare etc donc ils ont tout un montage comme ça donc finalement c'est peut-être la SNCF qui est en train de nous faire ce petit dans le dos comme a été fait précédemment sur la politique militaire de la France donc voilà est-ce que vous en élargissant est-ce que vous pouvez nous parler de la SNCF ? Je parlerai de la politique des TGV surtout puisqu'effectivement c'est une consommation de terre tout à fait importante là j'ai vu sur le Mans-Rennes donc ils font une branche le Mans-Rennes ça consomme 3000 hectares de terre c'est quand même très important le projet Toulouse lui aussi j'ai pas assez le frontel mais il va avoir une consommation de terre extrêmement importante ils veulent pousser alors ça c'est aussi les élus beaucoup Alain Rousselet Rousselet du président du conseil régional d'Aquitaine notamment Bordeaux en Daille avec une branche vers Toulouse il y a les Poitiers-Limoges enfin voilà et à chaque fois on peut mener effectivement l'analyse la même type d'analyse la grille d'analyse oh pardon sur les grands projets du team c'est détaillé très rapidement on peut l'appliquer à beaucoup de lignes TGV alors sur sur Tour Bordeaux c'est moins fait parce que l'opposition n'a pas prise etc mais sur Poitiers-Limoges il y a une protestation très virulente sur le Bordeaux-Andel où là avec des associations qui étudient les dossiers de manière très forte et là on est dans le cadre du grand projet inutile après moi je ne dirais pas la SNCF je dirais si on se dit qu'il faut y avoir un certain nombre pour des fonctions importantes d'une société des grandes sociétés publiques qui sont animées par l'intérêt général et qu'elles doivent être dans une rationalité économique différente je pense que quand on arrive par la SNCF c'est le problème de la façon dont SNCF rentre plus ou moins dans une logique de privatisation en dégoupant vous l'avez dit il faut une filiale pour les gars il faut une filiale pour les TGV du coup ils veulent comme des TGV deviennent moins rentables ils coûtent plein de petites lignes qui sont pourtant très importantes et surtout qui coûtent souvent moins cher ce qui est important pour beaucoup d'étudiants de gens moins riches ok on met une heure peut-être de plus mais comme ça coûte 40 euros moins voilà et donc c'est la politique ferroviaire qui est née de la même manière on a évoqué très rapidement la question de la transition énergétique EDF le problème d'EDF c'est qu'ils sont mordicus sur le nucléaire alors qu'on pourrait imaginer que ce soit une entreprise qui met en oeuvre une autre politique énergétique et très souvent ça se fait dans une logique notamment pour la SNCS avec si je comprends bien une privatisation et une mise en concurrence sous l'égide de la commission européenne du marché ferroviaire pour mettre en concurrence et là on vient dans des logiques où l'intérêt général et le service public ne sont que là sans oublier l'aspect purement économique du matériel roulant français puisque les TGV les trains français sont un élément extrêmement puissant dans la balance commerciale pour ce qui est de l'exportation de savoir-faire et ainsi de suite à la France vend du TGV à l'étranger et donc il faut pour pouvoir justement montrer ça c'est excellent ça y est maintenant on a les TGV tous les TGV qui projettent maintenant ce qu'on va à la route et en revanche toutes les lignes secondaires qui sont absolument essentielles enfin moi je connais bien ce qu'on va faire l'oseille très souvent la Paris Clermont Marseille qui desservait toute l'Auvergne donc l'Auvergne est quasiment plus desservie par des trains c'est très il y a une politique en fait délibérée de la SNCF pour s'en débarrasser donc il y a des retards les vacances sont sales les horaires sont pas pratiques donc évidemment il y a moins de voyageurs donc comme il y a moins de voyageurs ils disent vous voyez bien et ils vous font passer par le TGV qui coûte toujours 40% plus cher et vous descendez à nuit mais là vous remontez par le temps qu'il y a c'est le même temps de trajet mais sauf qu'on paye on paye plus cher voilà on paye vraiment plus cher et c'est toute cette politique qui pose problème donc maintenant on n'en est plus il faut arrêter de faire c'est-à-dire que j'ai cette grille de grands projets inutiles on peut insister parce que Notre-Dame-des-Landes peut-être on peut conclure là-dessus Notre-Dame-des-Landes a aussi peut-être mal dit mais les gens de Notre-Dame-des-Landes ont participé beaucoup au forum contre les grands projets inutiles et imposé qui a été lancé il y a 4 ans je crois par des Italiens notamment qui protestent beaucoup plus douloureusement qu'en France contre le projet de Notre-Dame-des-Landes avec un comité qui s'appelle Notave qui fait une analyse très détaillée très circonstancielle des projets et donc et puis il y a des Allemands de Stuttgart enfin maintenant il y a des gens il y a des Romains il y a des Italiens etc et ils sont vraiment arrivés à partir de tous ces exemples dans la réflexion commune pour décortiquer les projets ils sont vraiment arrivés une grille d'analyse qui devient un outil intellectuel qu'on peut reporter pour analyser d'autres endroits et là c'est clair que comme dans beaucoup de domaines le TGV ou Paris-Lyon c'était on peut rêver on aurait pu faire un train pendulaire de technologie qui était ainsi on a fait le TGV entre Paris-Lyon c'est bien Paris-Strasbourg c'est quand même plus rapide on peut voir mais maintenant on arrive à un point où il faut arrêter quand la rentabilité n'est plus là on a un tel besoin de lignes secondaires moins chères qui inervent mieux le territoire et en plus sous les structures les infrastructures qui sont déjà là donc parce que là il y a un enjeu effectivement c'est point de départ je ne sais pas raconter sur tout mais Philippe tu avais raison de dire sur les paysans et le gaspillage de terre c'est absolument essentiel car il faut arrêter de consommer des terres il faut arrêter ce gaspillage insensé de terre pour des projets très contestables alors qu'on a besoin de terre agricole pour l'écologie pour l'alimentation et pour du boulot aussi on peut créer des emplois par exemple pour la culture et là c'est une dimension qui est totalement absente de tous ces gens qui dirigent et qui dirigent aussi parce qu'il y a des intérêts financiers clairs que je vais évoquer les partenariats qui sont privés la compagnie Vinci dans toute la bagarre de 2012 sur Notre-Dame-des-Landes le président de la compagnie Vinci Xavier Villard trouvait le temps de faire des opérations de bourse pour vendre ses protections il a empoché 2 millions d'euros en plus de ses revenus de son salaire qui est de l'ordre de 1 million d'euros derrière tout ça il y a aussi des intérêts économiques il faut le dire très clairement merci Hervé c'est une belle conclusion qui va totalement dans le la place notre dame des landes de l'ouvrage le plus récent de Hervé Kemp qui est en vente à l'extérieur vous trouverez un stand donc vous trouverez non seulement cet ouvrage-là mais une belle de tous les ouvrages de Hervé Kemp qui profitera aussi de l'occasion de venir ici pour vous distribuer des petits flyers sur son vous trouverez des informations sur Reporter qui est aujourd'hui le site d'informations libres qui permet à Hervé de vivre aujourd'hui en fait et à nous d'avoir une une information libre et indépendante la foire continue encore pendant 3 jours ce n'est que le premier j'espère vous revoir aujourd'hui encore demain et jusqu'à dimanche profitez-en merci merci